87 révélations de la dîme Alors, d'où nous viennent toutes ces révélations ? Ces révélations nous viennent de la parole prophétique. D'ailleurs, nous savons tous que nous devons prêter attention à la parole prophétique comme une lumière qui brille dans un milieu obscur. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen ? Amen ! Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. C'est dans Lévitique, au chapitre 27, et nous allons lire le verset 30, 31 et 32. Nous allons donc lire trois versets, Lévitique 27, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Toutes dîmes de la terre, soit des recoltes de la terre, soit des fruits, des arbres, appartiennent à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'éternel. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen ? Amen ! Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler sur les 87 révélations de la dîme. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent d'être maudits. Beaucoup de gens se plaignent de constater que beaucoup de choses ne vont pas dans leur vie. Et ça, c'est monnaie courante, pasteur Georges, dans nos églises. Vous allez voir des gens qui viennent à l'église constamment, 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 et pendant beaucoup d'années, mais qui se plaignent parce qu'ils ne voient pas clair au sujet de leur vie, maman Esther. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on est chrétien, on va à l'église, on jeûne, on prie, on écoute la parole, on fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de choses, et on est vraiment, on aime Dieu de tout son cœur, on vit dans la sanctification, on ne fait pas tout ce qui est mal, dans la pureté comme Dieu le demande. Mais, il y a une chose dont on ne comprend pas, pourquoi se consacrer autant, 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 et malgré tout, observer des blocages, mais des grands blocages dans sa vie. Et vous allez voir que plusieurs personnes, à la fin, finissent même par rétrograder, parce que finalement, elles se disent que la solution n'était pas chez Dieu. Il y en a même qui vont aller chercher la solution chez les charlatans, pensant peut-être que la solution viendrait de cela, parce que, étant resté à l'église, ayant jeûné, ayant prié, s'étant privé de beaucoup de choses pour le Seigneur, et n'ayant pas trouvé gain de cause, on pensait qu'il faut aller trouver la solution ailleurs. Il y en a même qui pensent qu'il faut peut-être quitter le message, peut-être qu'il faut aller dans une église éveillée, où on va trouver un prophète, soi-disant, qui va commencer à révéler certaines choses de ma vie, peut-être que c'est à partir de là que les solutions viendront. Et ils arrivent qu'ils se retrouvent dans ces dénominations, et quelqu'un ou un qui leur dit, mais écoute, toi, voici, 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 et la personne dit, gloire à Dieu, peut-être que c'est un commencement de solution, mais après tout ça, il n'y a pas de solution. J'aimerais, dans cet enseignement de ce soir, vous dire que vous n'êtes pas les seuls à subir autant, même les païens subissent autant que vous, et d'ailleurs, là-bas même, c'est encore beaucoup plus grave, ils ne savent plus, et il y en a même qui se suicident, parce qu'ils n'ayant pas trouvé de solution du tout, et ont préféré se suicider pour mettre fin à leur vie, plutôt que de continuer à vivre dans une vie aussi compliquée. Il y en a qui ont tourné le doigt à leurs parents, qui ont dit, moi, mes parents, ce sont eux qui sont à l'origine, je ne voudrais plus jamais les approcher, il y en a qui ont créé des ennemis et des ennemis, beaucoup d'inimités sur la terre, à cause de tous ces blocages, et malgré tout, il n'y a pas toujours de solution. Mais que nous dit la parole ? Alors, c'est cela l'objet de notre enseignement sur les 87 révélations de la dîme. Il n'y a pas que ta dîme à toi, il n'y a pas que les biens que toi tu as, qui doivent appartenir à l'éternel. La dîme de tout ce qu'il y a sur la terre appartient à un seul Dieu. C'est lui le créateur, et c'est le seul qui est habilleté à disposer de cette dîme à sa guise. Et il nous permet, lui, ce Dieu, de jouir de cette terre, avec tous les avantages que la terre comporte, mais en retour de notre jouissance, tu peux avoir un beau travail, tu peux avoir un très bon salaire, tu peux avoir tout cela, et tu commences à en jouir. Mais Dieu te demande en retour un signe extérieur. Et c'est quoi ce qu'il te demande ? Il te demande de la reconnaissance. En fonction de ce qu'il t'a donné, en fonction de tout ce qu'il t'a béni, en fonction de tout ce que tu as pu avoir, Dieu te demande ce que l'on appelle la dîme. Et la dîme, chez Dieu, c'est du sacré, parce que notre Dieu est un Dieu consacré. Alléluia ! Donc, c'est du sacré, parce que consacré à Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas donné aux humains, c'est quelque chose que l'on donne à Dieu. La dîme de Caïen. Vous savez, la dîme, à travers toute la Bible, a été pratiquée, tant, par des vrais hommes de Dieu, consacrés que par les méchants, et même des hypocrites comme Caïen, a pratiqué la dîme. Alors, c'est cela, l'ironie du sort. L'on nous a fait comprendre que la dîme n'était pratiquée qu'à l'église. C'est pour cela, d'ailleurs, certains païens ont pensé que, écoutez, puisque c'est seulement à l'église, alors vous voyez, vos églises, là, sont des églises des macros, ils cherchent de l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent avoir désormais. Mais, j'aimerais que tu saches, et que tu le saches bien, que la dîme n'appartient pas seulement à l'église, tout le monde, tous les habitants de la terre, comme nous l'avons lu, devraient payer leur dîme, en reconnaissance à l'éternel. Et Caïen, Caïen, le premier meurtrier de la terre, a payé sa dîme. Ah, j'aime quand tu peux dire Amen. Le prophète William Branham nous dit, dans le discernement de l'esprit, au paragraphe 91, il dit, j'ai prêché quelque part, peut-être là-bas. Oh, ce n'était pas ainsi au commencement. Nous devons revenir au début pour retrouver notre texte pendant un instant. Au commencement, il y avait Caïen, intellectuel. Il a bâti une belle église, pourrions-nous dire. il a bâti un bel hôtel, il a offert un sacrifice, il a prié, ses soeurs, il a rendu grâce, il a payé sa dîme, tout aussi religieux que l'était Abel. Caïen a payé sa dîme. Et cette dîme que Caïen a payée, lui a valu beaucoup d'intellectuels sur la planète Éter. Lui a valu beaucoup de forgerons, beaucoup d'hommes forts, beaucoup d'hommes puissants. Quand Branham nous parle de la sémence de Caïen et sa descendance, il dit, vous allez voir, la plupart de toutes ces personnes importantes de la terre tant sur le plan intellectuel, sur le plan rigoureux, robuste, fort, il dit, ce sont les descendants de Caïen. Mais comment Caïen a-t-il bénéficié d'une telle grâce ? Mais il a payé la dîme. Et Dieu, qui est lié à sa parole, n'a pas lâché Caïen dans le sens qu'il a fait de sa postérité des intellectuels, des hommes robustes et des hommes forts. Bon, toi, tu dis, non mais écoute, la dîme, je ne vois pas clair. Bon, si Caïen, Caïen, a pu payer la dîme, et toi, tu es soi-disant à l'église, tu dis que je ne vois pas clair, ça veut dire, en d'autres termes, que Caïen est mieux que toi. Donc, tel que tu viens à l'église là, tous les jours, nous faisons croire que tu as une jupe longue, nous faisons croire que tu as une Bible sous les aisselles, nous faisons croire que tu as cru au message, Caïen te dépasse. Parce que Caïen, a eu au moins le toupet de payer sa dîme, chose que toi, tu ne peux même pas faire. tu trouves ça plus difficile à faire. C'est devenu un caillou, c'est devenu l'une des choses les plus difficiles de ta vie. Quand tu as de l'argent, tu transpires avec l'argent. Et il y a une petite voix qui te dit, mais paie quand même la dîme, tu dis, Seigneur, avec tous les problèmes que j'ai, je dois payer encore la dîme. Et tu vois comment tu transpires. Tu as du mal à libérer l'argent de l'éternel. Malheureusement, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de creuser ta propre tombe. Caïen a payé la dîme, toi, soi-disant chrétien, tu n'es pas capable de payer la dîme. Caïen est largement supérieur à toi. Largement supérieur à toi. C'est grave que de commencer un tel évangile avec la première révélation, tu es déjà KO. Nous ne sommes même pas encore arrivés à la deuxième. La toute première déjà, tu as mis KO. comment vas-tu dire que tu peux encore t'en tirer là ? Parce que Caïen est supérieur à toi. Le meurtrier. Si Caïen est un meurtrier supérieur à toi, c'est que toi, tu es plus que meurtrier. Tu es un assassin. Mais tu as assassiné ta propre vie. Et tu cherches les sorciers et tu accuses l'église. Tu vas dire depuis que je suis assis à Logos, je ne vois pas clair. Est-ce que tu as vu clair au sujet de toi-même d'abord ? Qui a bloqué qui ? Avant d'aller chercher le sorcier dans ta famille, avant d'accuser ton père et ta mère et d'accuser tes oncles et le pauvre grand-père, commence d'abord par t'accuser toi-même. Dis-toi, je suis méchant et j'ai été méchant envers moi-même. J'ai été hypocrite. J'ai fait semblant d'aller à l'église mais je n'ai obéi à rien dans la maison de Dieu parce que même la dîme, je n'étais pas capable de pouvoir payer. Amen. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième révélation ? Luc 18, verset 11 à 12. Le pharisien, debout, priait en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Moi, pharisien, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. C'est écrit, noir sur blanc, que le pharisien, Branham, quand il nous qualifie le pharisien, il dit un pharisien, c'est un acteur. dit encore Amen, très bien. Lisons cela dans le message L'orgueil. Voilà là où il parle de pharisien, dans le message intitulé L'orgueil. Il dit là-bas au paragraphe 22, il dit, ce pharisien devrait avoir un certain motif derrière cela. Il dit, mais qu'est-ce qu'un pharisien ? Que signifie le mot pharisien ? Nous n'utilisons pas très souvent ce mot dans le Kentucky. Ce mot pharisien, que signifie-t-il ? En grec, cela signifie un acteur. Quelqu'un qui fait une mise en scène. Branham dit, oh, je déteste cela. Quelqu'un qui fait une mise en scène, qui cherche à faire du fabriqué. Je déteste pareille chose. Bien de fois, les gens essayent d'imiter les autres. Écoutez, cessez d'imiter quelqu'un d'autre. Agissez selon vos propres convictions et vous vous en tirerez mieux. Soyez vous-même. Vous voyez beaucoup de petits enfants aller au cinéma et une fois revenus à la... Ils veulent agir comme les actrices. Oh, honte à vous. À Hollywood, à Los Angeles, j'ai tenu beaucoup de réunions là-bas. J'ai découvert que la plupart des gens qui ont grandi dans l'environnement américain cherchent à faire des mises en scène. Vous savez ce qu'on appelle une mise en scène ? Tu étais là. Quelqu'un est décédé. Tu ne pleurais pas. Tu étais devant le corps comme ça. Maintenant, le chef de famille arrive. C'est lui qui a beaucoup d'argent. Dès qu'on t'a dit mais hé, hé. Il est là. Bien, tu vas arriver. Il arrive. Tu commences à téléviser. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. C'est ce qu'on appelle une mise en scène. Ça veut dire que tu es conscient de toi-même. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Ce n'est pas des pleurs de la douleur de ton cœur. Mais c'est simplement pour montrer à celui-là que nous sommes ici en pleurs depuis que tu n'es pas venu là. Maintenant que tu es venu, donne un peu d'argent. C'est des hypocrites. On appelle ça des acteurs. Voilà un acteur pharisien. Mais qui malgré ça, dit la dîme. On ne joue pas avec ça. Laissez-moi aller payer ma dîme. Bon toi, tu n'es même pas pharisien. Parce que je ne crois pas que tu puisses être un pharisien. Tu ne l'es pas du tout. Mais regarde, que même le pharisien t'a dépassé. Celui qui fait des mises en scène t'a dépassé largement. Caïn t'a dépassé. Le pharisien t'a mis encore KO. Alors tu t'amènes bien. Je suis en train de te chercher dans la Bible. Pour chercher à qui tu peux t'identifier. Parce que j'ai vu Caïn, il t'a dépassé. J'ai vu le pharisien, même le pharisien t'a dépassé. Mais cependant, tu es à l'église. J'aimerais savoir, tu cherches quoi à l'église. Oh papa, je cherche. Je crois que par la grâce de Dieu, papa, j'irai au ciel. Avec le vol. On ne parle même pas ici d'un petit vol. Parce que celui que toi tu voles, lui ne dort ni ne sommeille. Mais tu voles son argent. Tu fais même comment, je ne sais pas. Voleur professionnel. Et tu dis, je suis ici là parce que je veux aller au ciel. Non, il faut que tu comprennes que personne ne t'a ensorcellé. Il y a des histoires dans lesquelles tu dois être sérieuse. Tu dois être sérieux. Que je t'attends de dire Amen. Il faut que tu sois sérieux. Avant que nous n'avançons dans d'autres types de révélations de la parole, commençons d'abord par ça. Dépasse le pharisien. Parce que la Bible dit que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'y entrerez point. Donc si ta justice n'a pas surpassé la justice des pharisiens, tu ne peux pas entrer au ciel. Alors tu prétends quel ciel ? Tu veux quelle bénédiction ? Tu veux que le passeur fasse, qu'il verse de l'huile sur ta tête ? Combien de tonneau d'huile tu veux ? Parce que toi, même les mains ne suffiront plus pour t'imposer les mains. Il faut qu'on t'impose les pieds. Parce que ta situation est grave. Tu as fait ce qu'il ne faut pas faire dans la maison de Dieu. Et tu continues à faire ce que Dieu ne veut jamais que quelqu'un fasse. C'est bien ce que toi tu fais. Alors le prophète de Dieu dit des mises en scène. Il dit c'est ça les pharisiens. Il dit toujours dans le message de l'orgueil, cette fois-ci au paragraphe 66, il dit voulez-vous tenir debout maintenant, même en guise de témoignage devant Dieu, dites Seigneur Jésus, j'en ai assez d'être un hypocrite. J'en ai assez d'être un pauvre acteur de pharisiens, comme si j'étais converti, alors que je ne le suis pas. Je veux que tu entres dans mon cœur, maintenant même. Est-ce que tu peux dire ça ? Amen ! Que Dieu entre dans ton cœur, maintenant même. Il ne faut plus que tu continues à être un hypocrite. dépasse le pharisien, dépasse Kayin. Troisième révélation. La dîme du prophète Branham. On a quitté un peu avec ses acteurs, on passe un peu vers quelqu'un qui est pur, pour essayer de comparer. Quiconque ici sur cette planète, qui n'en vit pas le prophète William Branham. Même les dénominations là, vous entendez les dénominations ? Ils disent Branham, Branham, Branham. Frère, allez dans leur bureau, vous allez voir les brochures de Branham. Allez dans leur bureau, vous allez voir Branham. Qui dans cet âge, va dire qu'il va évoluer, et s'il ne s'appuie pas, sur le grand prophète de cet âge ? William Branham, un petit niveau de ce lieu d'eux, mais Dieu l'a amené partout. Là où Dieu n'a jamais amené un homme. Branham est même allé jusqu'en enfer. Dans le XXe siècle, c'était le seul qui était capable de nous dire c'est quoi l'enfer. Parce que Dieu l'a amené voir ça. Il a même retrouvé d'autres personnes sur la terre ici. Il dit, mais cette fille ici là, cette femme telle que vous la voyez là, je l'ai vue en enfer. On dit, comment ça ? Il est allé jusqu'au-delà du rideau du temps. Il est allé jusqu'au paradis. Il est allé partout où il y avait la gloire. Qu'est-ce que Branham n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu ? Même quand il était un peu triste, parce qu'il a vu beaucoup de ses enfants, comme les Tommy Osborne, comme les Oral Roberts, comme les Billy Graham, avoir des chaînes de télévision, être prospère avec des grands bâtiments. Il est allé vers Dieu pour dire, mais Seigneur, tous ces gens-là que tu as bénis matériellement, sans mes enfants, Dieu lui a dit, Quoi ? Tu sais la bénédiction que moi je t'ai donnée, toi ? Il dit, Dieu, je ne connais pas, enseigne-moi, peut-être que je me trompe. Je n'ai pas vu ça matériellement parlant. Il dit, non ! Toi, Branham, une portion du ciel t'a été donnée. J'aime que tu puisses dire Amen. J'aime que tu puisses dire Amen. On n'a pas donné ça à tout le monde. Mais pourquoi Branham va-t-il avoir jusqu'à une portion du ciel ? Frère, c'est pour la première fois depuis que Dieu avait créé l'humanité, qu'il a commencé à offrir le salut via un homme. Il dit, tout ce qu'il a aimé, ce que toi tu as aimé, je te les donne. Oh, dites Amen ! C'est une grâce plus qu'étonnante. Mais pourquoi cet homme, Dieu l'a-t-il tant aimé ? Nous allons voir, mes frères. Il a obéi à ces révélations-là. Branham nous dit, dans le message, la reine du sud, il dit, j'ai travaillé 17 ans comme garde-chasse. J'ai travaillé 17 ans comme électricien dans une compagnie de services publics. J'étais pasteur au tabernacle baptiste de Jacksonville. Je prenais la dîme qui était donnée sans même l'avoir pour la passer directement à l'église. Frère, tu travailles, tu travailles, l'argent arrive, tout l'argent vient. On dit, monsieur, aujourd'hui, c'est votre salaire. Monsieur, venez un peu là-bas. C'est ça, Branham. On dit, voici, monsieur, ça, c'est votre salaire en tant qu'électricien au service public, en tant que garde-chasse, en tant que pasteur dans l'église baptiste. Tout ça, c'est votre salaire. Branham dit, dès qu'il touche comme ça, il vient à l'église, met tout. Et il repart. Il dit, Dieu, prends tout. Il dit, sans même voir, je passe tout à l'église sans même voir pendant combien d'années ? 17 ans. Frère, quand Dieu a vu ça, quand Dieu a vu ça, il dit, non, pardon, toi, c'est trop. Quoi ? Tu refuses même de vivre. L'argent que tout le monde affectionne, l'argent que tout le monde aime, l'argent que tout le monde prie d'avoir, tu travailles dur comme tu travailles là. Tu te payes, tu prends tout, tu ne veux même pas voir, tu mets chez Dieu, tu dis, Dieu, prends tout. Qu'est-ce que moi, je veux prendre de ton argent ? Prends, 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 prends. Et il nous dit qu'il a fait ça pendant 17 ans. Quand Dieu a cherché des hommes sur la planète éter, il dit, qui je peux adopter, qui je peux faire confiance, qui va aller choisir mon épouse ? Il dit, Branham ! Il dit, je vais encore chercher. Il a cherché jusqu'à ce qu'il n'a pas pu trouver l'équivalent de Branham. Il a dit, c'est toi que j'envoie pour aller choisir mon épouse. Frère, je croyais que tu allais acclamer pour le prophète. Ne jouez pas avec ce prophète qu'on appelle Branham. C'est un niveau supérieur. Je croyais qu'il y avait des gens pour dire Amen. On n'en trouve pas chez les baptistes. On n'en trouve pas chez les presbytériens. On n'en trouve pas chez les pentecôtistes. On n'en trouve pas chez les pèlerins de Nazareth. On n'en trouve pas partout chez les catholiques. On ne t'a pas dit fais comme lui, prends tout, verse. On ne t'a pas dit ça. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit prends seulement le dixième. Ne fais même pas comme lui. Je t'ai dit prends seulement le dixième. Apporte ça dans la maison de Dieu. Fais même le dixième là tu trouves que c'est comme si tu vas mourir en donnant ça. C'est pour cela que vous vous étonnez que tu te réveilles le matin l'enfant est malade. Tu dis tu cours à l'hôpital. Le peu d'argent que tu devais donner à l'église te voici en train de courir à l'hôpital. Coup, 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 coup. Tu prends ça. Tu payes. On dit quoi ? On dit quoi ? La pharmacie ne descend pas. L'enfant, l'enfant, l'enfant. On dit paye vite les médicaments madame. On doit l'injecter. Voici vingt mille francs. Prenez, prenez vingt mille francs. Alors que dans l'église les vingt mille francs là tu aurais seulement donné deux mille. Mais maintenant comme tu as refusé de donner les deux mille là, Dieu dit ça va tu vas voir comment tu vas dépenser ça. Et c'est vingt mille francs qu'une pharmacie a pris. Le Dieu qui aurait préservé cet enfant de la maladie a enlevé son corps. Parce qu'il a dit cette fille-ci cette femme-ci ne veut pas croire en moi ne veut pas m'obéir. À la fin de cet enseignement tu vas changer. Dis amén très bien. Tu vas changer complètement. Ça je le sais. Vingt mille vont partir pour les médicaments. Et tu vas revenir avec l'enfant tu te dis papa tu as eu les médicaments l'enfant dit les yaourts les yaourts tu t'en vas l'enfant là tu n'aimes pas lui payer les yaourts tu vas lui payer les yaourts chroniques ce jour-là. Il sera même plus exigeant il va te demander aussi les pommes. Tu vas payer et les yaourts et les pommes. Pendant qu'il est en train de prendre les yaourts et les pommes là tu dis tu commences à le mouiller tout 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 tu dis il va dormir tu fermes l'oeil à peine une heure de temps tu vas courir encore à l'hôpital Dieu dit que non 20 000 là c'est rien il faut il faut que tu dépenses 100 000 tu vas cogner les voisins pour chercher les prêts tu vas prêter partout tu vas t'endetter tu vas t'appauvrir et à la fin tu vas dire je n'ai pas vu ce que l'église m'a fait je n'ai pas vu ce que l'église m'a apporté écoutez vous êtes sous le ministère du docteur Pierron Gobin et c'est un enseignant de la parole si je ne vous enseigne pas la parole alors il y aura quelque chose je ne suis qu'à la troisième révélation nous irons jusqu'à 87 peut-être qu'on ne va pas arriver même à 10 ce soir je veux que tu dises Amen bien Branham dit j'ai payé la dîme j'ai passé ça directement sans même voie pour la faire passer directement à l'église pour construire l'église j'ai payé la dîme et les offrandes à l'église 17 années sans un sou oh Branham esclave vraiment j'aurais souhaité avoir un travail où je pouvais aller avec une pioche et une pelle et un marteau ou quelque chose d'autre c'est tout ce que je pouvais avoir l'idée de faire creuser un tout travailler quelque part un travail d'électricité afin de ne jamais prélever une offrande si je pouvais le faire je le ferais de gaieté de coeur je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois j'ai donné à Dieu j'ai donné à Dieu comment Dieu ne va pas être touché par un personnage comme ça il nous dit ici Branham dans le message montre nous le père et cela nous suffira il dit j'ai prêché à des grandes et à des petites foules le nombre ne fait aucune différence je viens de tenir un réveil dans une église de 20 personnes cela faisait vraiment pitié qu'à 0 degré de température ils se tiennent de haut je n'ai pas besoin d'argent nous devons seulement couvrir les dépenses c'est tout ce qu'on vous demande de faire j'aurais souhaité pouvoir les payer moi-même je ne vous solliciterai pas alors pour cela parce que Branham se rend compte que le coeur que lui il a l'amour qu'il a pour Dieu même le peuple qui est devant lui là on dirait qu'il souffre de donner de l'argent il dit laissez laissez même si vous ne pouvez pas laisser j'aurais voulu le faire moi-même Branham avait compris qu'il vivait là avec un peuple qui ne voyait rien et qui ne comprenait absolument rien les grâces que nous cherchons nuit et jour Dieu ne t'a pas demandé de lui donner des millions tu as eu 10 000 enlève 1 000 francs tu as eu 20 000 enlève 2 000 pourquoi même 2 000 tu ne peux pas donner à Dieu pourquoi même 1 000 francs tu ne peux pas donner à Dieu tu donnes ça pour les médicaments tu donnes ça pour la nourriture tu donnes ça pour les deuils les deuils là que tu verses l'argent alors la personne ne t'aimait même pas même pas un peu mais à sa mort on t'exige de payer l'argent parce que soit disant c'est la famille tu prends l'argent tu commences à donner parfois tu donnes même de l'argent à des deuils que tu ne connais pas tu cherches mais est-ce que la personne ne m'avait même visité de son vivant pas de visite est-ce que la personne m'avait aimé maintenant je dois donner oh non si tu ne le donnes pas chacun son tour on commence à te menacer voilà l'argent que tu dois donner pour Dieu ça part dans les deuils tout le temps tout le temps quand tu entends que quelqu'un tu dis ça vient encore la semaine passée j'avais un deuil là j'ai encore un deuil après demain j'ai encore un deuil tout l'argent va aller là-bas mon Dieu c'est quoi mon problème c'est quoi ma vie est-ce que tu es obligé de donner l'argent d'autrui de Dieu à ce deuil là tu es mal enseigné bloc dit j'enlève l'argent de Dieu je ne m'amuse plus avec ça ça c'est pour Dieu c'est pour Dieu le deuil là n'avait qu'à attendre si j'ai un surplus je donnerai s'il n'y a rien on reste comme ça j'ai trop déçu Dieu jusqu'à quand je vais continuer à décevoir Dieu ça devient une lutte charnelle parce que pour que ça produise des fruits il n'y a pas deux choses qu'on vous demande ici il n'y a même pas trois choses mettez ces dîmes là en règle et Branham dit vraiment il ne comprenait pas son église et jamais de toute ma vie je n'ai prélevé une offrande je me souviens une fois alors quand j'étais en situation difficile combien savent ce que ça signifie ma femme est assise ici cet après-midi habituellement elle est un peu timide elle m'a regardé quand j'ai dit ceci mais je venais de rentrer je travaillais j'ai été pasteur au tabernacle de Jeffersonville durant 17 ans sans un sou de salaire nonobstant je donnais les offrandes l'argent que je pouvais épargner j'ai toujours payé ma dîme et tout toujours le ciel a vu le ciel a dit à Branham Branham parce que tu as suivi le sentier étroit et difficile une portion du ciel te sera donnée ça s'accomplira dans le fort dans la formidable victoire de l'amour divin j'aime que tu puisses dire Amen Ecoutons le prophète question et réponse numéro 2 nous sommes au paragraphe 183 il dit vous payez vos dîmes mais c'est là où vous recevez votre nourriture que vous payez vos dîmes apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor dit l'éternel mettez-moi par ce moyen à l'épreuve dit l'éternel et vous verrez si je ne m'ouvre pas les écluses des cieux si je ne réponds pas la bénédiction en abondance j'invite tout homme ou toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela Amen dites Amen Amen voilà la dîme il dit tu as reçu ça prends ça mets ça dans le panier il dit quand tu donnes comme ça moi Dieu voilà le ciel j'ouvre le ciel et je réponds je réponds il dit si je ne fais pas ça vous avez le droit de m'appeler faux Dieu vous avez le droit de me traiter de la façon dont vous voudrez il dit mettez-moi à l'épreuve testez-moi juste testez vous allez voir je ne m'amuse pas avec ça tu m'as porté ta dîme moi j'ouvre le ciel et je réponds la bénédiction ça tombe et il dit pas une petite bénédiction et puis j'arrête il dit non je réponds ça en abondance dites encore Amen bon si c'est vrai et que tu sais que c'est vrai pourquoi tu ne veux pas payer tu dis non Seigneur oui en tout cas ta parole est toujours la vérité hein Dieu vraiment c'est vraiment même comme docteur Ngoa prêchait là c'était toujours la vérité mais l'argent là si c'était même beaucoup un peu comme ça pardonne-moi pour aujourd'hui aujourd'hui parce que j'ai l'école des enfants payés pardonne-moi seulement Dieu pour aujourd'hui en tout cas la prochaine fois je te fais la promesse quand j'aurai je vais faire bon ça que tu es en train de faire là tu joues avec qui frère mieux vaut jouer avec un homme que de jouer avec Dieu bon quand tu fais ça il dit que tu es frappé de malédiction donc dès que tu as essayé seulement là il dit la malédiction la malédiction c'est que le ciel est fermé et maintenant des grêles commencent à tomber sur ta tête comme ça donc une malédiction qui ne va pas finir hé la tête hé la tête on part on dit mais on a vu comme si tu avais des caillots sur la tête c'est un concert aïe aïe je suis seulement morte je ne sais pas la sorcellerie dans ma famille les gens me tuent la sorcellerie quand tu disais avec l'argent que c'est pas beaucoup Dieu si c'était même beaucoup je pouvais mettre mais là le pain là je fais comment la prochaine fois la prochaine fois là ça veut dire que je prends d'abord la malédiction et une fois que j'ai fini de prendre la malédiction je reviendrai vers toi après accepte donc que l'hôpital déclare déjà que tu as un cancer accepte que l'hôpital déclare déjà que dans ton sang ici il n'y a plus rien qui marche que l'hôpital déclare et que tout se ferme le foyer ne marche plus la maison ne marche plus les maris ne viennent pas et les mi-hommes commencent à se développer dans ton corps et tout cela tu te réveilles fatigué et malade accepte ça à cause parfois de 500 francs 500 francs tu as signé toi-même avec tes mains que je signe la malédiction frère vous pensez qu'on va vous enseigner comment va t'asseoir nous sommes en train de blaguer avec le Dieu que nous servons où nous ne comprenons pas où on n'est pas bien enseigné où on ne savait pas où on fait exprès je ne sais pas l'épouse est devenue faible les malédictions se sont multipliées comment allons-nous faire pour relever le défi on va dire vous voyez il enseigne sur l'argent il veut l'argent j'enseigne sur la malédiction qui ne vient pas de ta vie je n'enseigne pas sur l'argent c'est ce que tu as encore mal compris l'argent c'est un alibi mais ce qui est caché derrière c'est la malédiction qui a frappé ta maison et c'est cette malédiction qu'on veut arrêter est-ce que je peux t'entendre dire amen tu devais dire à quelqu'un à côté il faut remercier papa Angoma pour ce soir dis vraiment je suis sérieux il faut remercier papa Angoma mais parce que mes frères qu'est-ce que moi je fais je suis en train d'éviter les dégâts dans ta vie je veux que le Dieu de Misériconde ait pitié de toi tu as trop souffert que la souffrance là s'arrête ce n'est pas pour 500 francs que tu vas livrer ta vie à des accidents tous les temps au risque même de perdre ta vie tu vas chercher d'autres raisons tu vas dire oui on m'avait piégé il y avait une malédiction ne cherchez pas trop loin c'est juste à côté là soyez sincère avec vous-même Brenham dit j'invite tout homme qui ne paye pas la dîme à accepter cela je pourrais me tenir ici jusqu'au matin vous raconter simplement ce qui est arrivé quand j'ai compris cela je peux vous garder ici jusqu'au matin je vais vous dire j'ai compris ça dans quelle situation j'étais et je payais mes dîmes aussi loyalement que possible et lorsque je prenais de l'église ici ou dans mes compagnes l'argent qui me revenait et je donnais le reste à des ministres et quand je ne pouvais pas faire cela alors voici ce que je faisais je gardais 10% et je donnais à Dieu 90% lorsque la loi m'a dit que je ne devais pas faire cela je devais si je le faisais il fallait payer pour tout cela alors j'ai dû prendre cela et faire passer dans des œuvres missionnaires à l'étranger et ainsi de suite j'ai donc dû préléver juste un salaire de 100 dollars par semaine sur cela et je paye mes dîmes là-dessus Brenham a dit qu'il avait compris il avait compris Brenham il avait compris c'est la troisième révélation William Brenham lui-même il a compris il dit dans le message les premières expériences spirituelles il dit voici qu'il nous faut payer ceci nous devons payer cela il nous faut payer ceci payer cela mesdames ma femme m'a dit qu'allons-nous faire je ne gagne que 25 cents par semaine il fallait payer ça payer ceci payer cela de 27 cents la semaine je prélevais la dîme même quand c'était un peu alors que les besoins étaient énormes Brenham nous dit les besoins étaient énormes tous les jours Médane disait hé papa il y a ceci à payer papa il y a ceci à payer frère Brenham disait maman tout ceci que tu veux qu'on paye là on commence d'abord par la priorité payons d'abord Dieu et le reste après dit à peine Amen il dit j'ai prélevé ma dîme et je l'ai déposé j'ai dit oh la la chéri je ne peux simplement pas commencer à payer cela j'ai dit il nous manquait environ 10 ou 12 dollars j'ai dit oh la la qu'allons-nous faire j'ai dit tu sais quoi j'ai prélevé une offrande ce soir Brenham avec son Dieu il ne négociait pas il dit ma femme prends-moi pour mauvais traite-moi de tous les noms que tu veux vas-y dire que mon mari s'il n'est pas capable appelle-moi un incapable mais l'argent que je dois mettre pour Dieu va chez Dieu je ne négociais pas avec toi si le mariage là tu n'aimes pas ça à cause de ça fais comme tu veux mon Dieu avant tout ma dîme je ne m'amuse pas avec voici ce que le prophète que Dieu est venu confirmer avec la colonne de feu tous les ministères de tous les gens qui ont prêché avant lui-même après lui tous ces ministères là sont état mais le ministère de William Branham continue à faire à l'objet de chemin dites encore Amen il n'est pas venu ici au Cameroun mais sa photo est ici même pas même pas simplement dans une maison mais dans une maison de Dieu et pas dans une seule s'il y en a 200 ici au Cameroun s'il y en a 500 ici au Cameroun toutes les maisons de Dieu de 500 la photo de Branham y est mais ce monsieur là comment a-t-il été honoré par Dieu de cette manière là comment Dieu qu'est-ce que Dieu avait vu en lui voilà tu veux voir ta postérité dans la grâce tu veux voir ta postérité dans le succès tu veux voir ta postérité aller de l'avant voilà dites Amen Oh mes enfants sont trop idiots ils seront encore plus idiots à cause de toi c'est toi la sorcière Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit Frère Branham dit tout l'argent que je reçois en dehors de ce que je dois utiliser elle a dit je vais t'observer je n'ai pas prélevé une offrande les gens m'aimaient j'avais une grande et aimable église vous le savez ils étaient disposés à tout faire pour moi mais je pouvais travailler pourquoi pas je ne voulais donc pas je supportais la charge de l'église je travaillais et j'en supportais la charge je l'ai construite là pour la communauté j'aime le Seigneur c'est lui celui vers qui est dirigé mon amour ne dis pas que j'aime Dieu de bouche quand tu dis que j'aime Dieu ça veut dire que tu comprends que tu dois lui disposer ce qui est à lui tu le triches tu le voles tu le calomnie tu le trompes et chaque fois que tu viens c'est à l'église j'aime Dieu parce que tu dis comme Dieu ne voit pas donc il ne comprend pas ce que je fais qui t'a dit que Dieu ne voit pas le nombre de fois que tu as clignoté l'oeil sur la terre Dieu a vu Dieu est le seul qui peut compter les cheveux que tu as dans la tête c'est le seul qu'est-ce que Dieu ignore de l'homme même ce que tu fais dans l'obscurité Dieu a vu qu'est-ce que tu penses que Dieu ne connait pas de ta vie pas seulement qu'il a vu mais il a même enregistré ça se trouve dans la cassette de Dieu les moindres failles les moindres gestes les moindres soucis tout ce que tu as pu faire sur la terre attention de ne pas te séduire de penser que l'église oh mais là où j'étais là-bas elle ne m'avait pas enseigné ça mais oui mais c'est pas toutes les églises qu'on enseigne la vérité de la parole béni Dieu que ici à ciel le gosse il y a un docteur c'est la grâce de Dieu est-ce qu'on peut dire Amen mais que cette grâce nous serve pas pour être orgueilleux avec ça mais que ça nous serve à nous développer que ça nous serve à mieux connaître Dieu et ça nous serve à mieux nous élever Sinon ça ne servira à rien On va dire l'église l'a un docteur mais regardez la pratique de la parole Très loin de la réalité Je veux que quelqu'un dise Amen Le paiement de la dîme est d'une très grande importance Nous allons continuer à le voir nous ne sommes qu'à la troisième révélation Tous les vrais croyants payent leur dîme Ils savent réellement de quoi cette dîme tient Et le prophète de Dieu nous dit que tout chrétien est tenu de payer cette dîme D'ailleurs il va même plus loin il nous dit c'est le premier devoir envers Dieu et envers son église Amen Est-ce qu'on peut passer à la quatrième révélation Gloire à Jésus La dîme qui doit être payée par tous ceux qui partent à l'église J'ai vu que Kayah a payé J'ai vu que les pharisiens ont payé J'ai vu que Branham a payé mais toi aussi Il faut que tu voyes si tu as le droit de payer ou pas Maintenant je vais parler de toi Et toi ton écriture est claire c'est Malachie chapitre 3 ça commence verset 8 et ça va jusqu'au verset 12 Un homme trompe-t-il Dieu ? C'est la question que l'on pose Et Dieu dit lui-même il répond quand vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé Et Dieu répond dans les dîmes et les offrandes et il ajoute vous êtes frappé par la malédiction vous me trompez la nation toute entière J'ai souvent peur de ce terme qui dit vous êtes frappé Reviens un peu ici Dieu on voit seulement la malédiction comme ça on voit ça comme ça mais quand tu prends ça on chicote tu prends la malédiction là on chicote et tu dis maintenant je te frappe avec ça la malédiction est déjà quelque chose de mal on voit peut-être d'autres peuvent passer même à côté en envoyant mais tu viens devant la personne tu dis toi qui a joué avec ma dîme je te frappe et tu prends la malédiction tu frappes la tête tu frappes au corps tu frappes aussi tu frappes au pied un peu partout et tu vas et tu vas dire que tu vas t'en sortir tu te réveilles le matin une chose bizarre tu vois comme si ici il y avait quelque chose tu vas à l'hôpital on dit qu'il y a un kiss qui a poussé le kiss est venu comment tu dis passeur Georges priez pour moi passeur Georges il y a des choses parfois il faut vérifier tu dis maman toi tu es parti ramasser ta malédiction tu veux que je prie pour toi comment vérifie un peu ta dîme commence à régler d'abord ça toi tu travailles qu'est-ce qui t'empêchait oh non papa tu vois le moi là écoutez arrêtez les explications parce que tout ce que vous donnez comme explication vous pensez que Dieu participe à ça il a pris la malédiction et il t'a fréqué avec ça dis-moi comment tu vas t'en sortir dis-moi jusqu'où tu iras quand tu es frappé comme tu es frappé frappé comme tu es frappé dis-moi comment tu vas t'en sortir et vous allez dire qu'on ne vous a pas enseigné est-ce que tu vas trouver un moyen de te dérober nous ne sommes qu'à la quatrième révélation oh papa on m'a fait pitié de nous non moi je n'ai pas un problème avec vous ne me demandez pas pardon demandez pardon à Dieu parce que celui avec qui vous blaguez depuis toujours et on vous a observé c'est Dieu moi ça ne me fait pas plaisir que Dieu prenne le fouet de la malédiction et te fouette avec est-ce que c'est un plaisir de voir un pasteur un pasteur voir ses brébis dans la souffrance dans la douleur qu'est-ce que ce patient-là qui peut aimer voir son église tu te réveilles un matin comme ça on te dit parce que Georges il y a une mauvaise nouvelle qui ça on l'aventure d'un tel est renversé et seigneur à peine tu commences et seigneur aide-nous qu'est-ce qui ne va pas l'autre vient encore hé papa l'enfant hospitalisé en train de mourir l'enfant en train d'agoniser mais qu'est-ce qui ne va pas seigneur qu'est-ce qui ne va pas ici l'autre vient encore oh papa à la maison ton fils m'a tapé regarde comment je suis les yeux sont gonflés c'est pas possible mais qu'est-ce qui ne va pas oh non papa on m'a braqué tout le sac est parti mais tu dis mais où est-ce que nous allons la malédiction en vrac dans l'église parfois tu t'assures là tu dis mais seigneur qu'est-ce que tu veux tu as voulu qu'on fasse l'église on a fait l'église tu as voulu qu'on prêche la parole on prêche ça mais pourquoi tout ça pourquoi nous observons tout ça ne va pas ici mais comment voudriez-vous que ça marche quand Dieu a déjà dit que vous êtes frappé de malédiction la nation tout entière à porter dans ma maison du trésor à porter les dîmes dans ma maison et tu n'apportes rien et tu viens brabler dans l'église et tu veux que les choses marchent on enjure le projet d'acheter une maison paye d'abord la dîme la parcelle viendra d'elle-même tu ne connais pas ton Dieu tu vas voir que l'économie pour acheter une parcelle de 5 millions une opportunité va arriver parce que tu payes la dîme tu auras la même parcelle plus grande à 1 million Dieu va te faire économiser 4 millions alors que la dîme que tu aurais payée n'a même pas 200 000 vous ne connaissez pas qui est Dieu et vous ne voulez pas apprendre on vient à l'église chaque fois en transe en transe en transe c'est tout ça qui vous embrouille maintenant l'essentiel vous ne voulez pas vous avez vu quand je suis venu là je vous ai dit on ne crie pas aujourd'hui je dois vous enseigner à 2ème de crite alléluia vous êtes béni amen 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 parle encore tout ça vous embrouille l'évangile là c'est pas qu'on parle des choses qui te plaisent on doit parler des choses qui te blessent et tu dois te répentir et tu dois changer de direction je veux que tu dises amen bien on n'est pas ici à l'église pour faire plaisir aux gens on est ici pour écouter l'évangile je veux que tu dises amen et que tu le dises bien amen amen j'ouvrirai les éclos de cieux pour vous je répondrai la bénédiction en abondance pour vous là pour vous qui payez la dîme je menacerai celui qui dévore ta fauteuil est partie au village on a vu on dit c'est l'enfant de qui on dit c'est l'enfant de maman Bernadette on dit ah bon c'est l'enfant de maman Bernadette la fauteuil a grandi comme ça on va l'envoyer un fusil nocturne tu dors le fusil nocturne vient ça arrive juste à la porte de ta maison regarde le sorcier vient il regarde il veut rentrer pas moyen d'entrer volte-face ça retourne encore jusqu'au village si c'est à Criby ça va jusqu'à Criby la personne qui a envoyé ça, ça le frappe un seul coup poum il crie ah j'ai cherché c'est à Criby c'est ça que Jésus a dit ici que je menacerai celui qui dévore le chef vient au travail il dit bon nous allons diminuer les effectifs parce qu'il y a trop de gens maintenant il n'y a plus d'argent nous sommes c'est la crise on va diminuer les effectifs alors il commence à dresser sa liste il dit bon on va aussi mettre le nom de la soeur Angèle il dit mais mets le nom d'Angèle mets la Angèle lui-même le chef a mis Angèle il dit que c'est demain matin qu'il va proclamer ça la nuit là seulement le chef tombe à la douche carac la côte se casse il dit qu'est-ce qui ne va pas chef on avait réunion pour que tu proclames les choses il dit je ne sais pas la réunion là ma côte s'est cassée peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on a mis dedans qu'il ne fallait pas mettre tu reviens une semaine soigne-toi chef tu reviendrais dis moi je ne reviendrai plus sur ça laissez ça comme ça les gens qu'on n'a pas enlevé ça reste comme ça enlevez le nom d'Angèle il y a des gens qu'on ne touche pas le nom je veux que tu dises Amen il y a des gens ils ne touchent pas à leur nom vous touchez vous avez cherché les problèmes vous avez cherché le feu je veux que tu dises Amen c'est ça que l'écriture dit pour vous autres là qui payent la dîme je menacerai celui qui dévore on ne peut pas te dévorer c'est pour cela qu'il faut savoir ta protection vient d'où tu viens à l'église je ne sais pas tout de venir à l'église écoutez nous quand nous venons à l'église nous avons nos avantages nous savons pourquoi nous sommes ici Frère moi votre père qui vous parle si je n'avais pas servi Dieu autant que je le sers dans cette grâce je ne serais plus un être vivant tout ça on m'a fait ça on voit les fusils nocturnes on m'a fait ça programmer mon nom dans des trucs nocturnes on m'a programmé on m'a fait des programmations pour mourir mes frères si Dieu est pour vous l'écriture dit qui sera contre vous Dieu sait que j'ai un travail à faire Dieu sait que l'épouse a besoin des enseignants il a pris un petit homme comme moi il a fait de moi un enseignant pour que l'épouse soit édifiée et positionnée et Dieu ne peut pas laisser tomber une chose comme ça il veille et il fait le retour à leur voyeur est-ce que tu peux dire amen pour vous il ne vous détruira pas les fruits de la terre personne ne peut te rendre pauvre celui-là même le sorcier là qui vient pour bloquer ta vie n'est pas encore né et vos vignes ne seront pas stériles tu vas travailler tu auras toujours de l'argent en épargne toujours de l'argent en épargne ton argent ne finira pas tu dépenses ça revient tu dépenses ça revient tu dépenses ça revient règle ton problème avec ton Dieu pourquoi tu t'embrouilles arrête de t'embrouiller amen Abraham dit dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour s'occuper du péché il dit Dieu a une voie pour soutenir une église ce n'est pas en fabriquant des couvertures en organisant des soupers de bienfaisance mais que tout homme paie ses dimes et ses offrandes et qu'il fasse ce que Dieu a dit C'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour cela. Est-ce que tu peux promettre que tu vas payer ? Qui promet ce soir qu'il va payer ? Continuons notre enseignement. Nous ne sommes qu'à la quatrième révélation. Votre argent, dit Frère Branham dans le message au sujet de Jésus. Il dit votre argent appartient à votre église. C'est comme si c'était dur à avaler. Non, j'aime que tu dises Amen. Votre argent appartient à qui ? Votre argent appartient à votre église. C'est exactement à elle que cela appartient. Branham Apu, il dit que c'est exactement à elle que cela appartient. Vous le placez dans votre église, vos dîmes et autres, pour soutenir votre église. Votre église ne peut pas manquer d'argent. On va rester là, on veut un miracle. Que papa, comment tu viens ? S'il peut nous acheter une parcelle. Mais mon Dieu, toi tu fais quoi ? Toi et moi on a le même souffle de vie. Toi et moi on a les mêmes pieds. On a les mêmes mains. Parfois j'ai même une charge plus grande que la tienne. Pourquoi tu ne veux pas te démarquer ? Pourquoi tu ne veux pas croire en toi ? Pourquoi tu ne crois pas ? Voici neuf ans. Quand je suis arrivé dans ce pays, la première semaine, j'avais déjà une église plus grande que celle-ci. La première semaine, on a rétrogradé. Un mois avait suffi pour que le pasteur que j'avais laissé avec l'église ait une voiture. Dès qu'il a eu la voiture, un mois seulement, il est devenu fou. Nous savons les fondements que nous avons placés ici. On a rétrogradé. On a pris du retard. Neuf ans après, à l'allure où nous avons commencé. Mais nous aurions déjà une église parce que quand on avait trois mois, l'église ici avait 200 personnes. Alors en nous parlant ici, cette église aurait déjà peut-être 1000 ou 2000 personnes. Ce n'est pas la population qui manque au Cameroun. Mais qu'est-ce qui manque ? En blague. On ne prend pas au sérieux la chose de Dieu. Mettez l'argent dans sa maison. Mettez l'argent dans sa maison. Dites l'église ici ne va pas souffrir. L'église ici va tout avoir. L'église ici, il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait une caméra ici. Papa Goma ne va pas voyager avec des caméras. Pourquoi ? Nous sommes une église. Il faut qu'il y ait une caméra pour filmer notre père. Quand il vient enseigner la parole. Il faudrait que nous soyons capables de payer son hôtel. Qu'on soit capables de s'occuper de notre père. Qu'on soit fiers de lui. Et que papa comprenne. Qu'il soit encouragé. Un jour comme ça le billet on le trouve sur place. Dis papa le billet d'avion est là. Lève-toi viens. Tu as fait ça pendant neuf ans. Payons les billets. Chaque mois, chaque mois. Venons nous aider. Jusqu'à quand ? Nous aussi on peut faire quelque chose. Les enfants. Où est-ce que nous sommes avec Dieu ? La cinquième révélation. Je repars encore chez les païens. J'ai fini avec Branham. J'ai fini avec vous. Je repars encore chez un païen. Cette fois-ci c'est les hommes d'affaires. Un restaurant païen. Branham dit dans ce rangé du côté de Jésus. Il dit quelque part à Louisville. On mange là-bas. C'est un restaurant. C'est le restaurant d'Ockpache. D'ailleurs j'ai été même me restaurer là-bas aujourd'hui. Quelqu'un prend un repas. Quand il a fini de manger. Alors l'argent qui est payé. Ces gens-là. Ils prennent la dîme. Et ils envoient à l'église. Un businessman. Il dit moi je ne pars pas à l'église. Mais je sais. Le secret là qu'il y a derrière la dîme. Les clients viennent. Ils payent. Branham dit dès qu'il finit de payer. Ils enlèvent le dixième. Il dit allez. Ça ça va aller à l'église. Ça va aller à l'église. On dit oh. Mais vous faites quoi ? Vous voulez faire du business. Ou vous voulez être l'église. Il dit non non non. Il y a un secret dans le business. Si vous voulez voir le business marcher. Et que ça ne tombe plus jamais. Il faut mettre la dîme de Dieu à côté. Et le Seigneur va soutenir ça par sa grâce. Et ça va prospérer. Papa Ngomé tu nous enseignes quoi ? Ça c'est la cinquième révélation. Le restaurant d'Ogbash. Paye la dîme. La dîme part. Ça part. Tu fais le commerce. Mais tu mets l'argent là-bas. C'est des placements d'argent. C'est comme quelqu'un qui dit. Je veux faire l'argent. Je veux mettre l'argent. Et puis on va multiplier. C'est quelqu'un qui fait le commerce. Qui fait ça. Bon. Si les païens. Peuvent faire des choses comme ça. Mais nous. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous. Qu'est-ce que nous faisons ? On n'a rien compris. Rien compris. Rien. 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 Rien compris. Le restaurant d'Ogbash. L'impression que certains chrétiens donnent. Qu'ils donnent. Ils pensent que non. C'est le pasteur qui va prendre les dîmes. Il va s'enrichir. Si vous voulez donner la dîme. Et que vous pensez à l'homme qui doit prendre ça. Vous ne donnerez plus. Apprenez une chose avec Dieu. Vous venez à l'église. Vous prenez l'enveloppe. C'est là-bas. Vous mettez l'argent. Quand la corbeille passe, vous donnez. La façon que ça va être utilisé, ce n'est pas ton problème. Ne cherche pas à savoir comment on utilise ça. Est-ce que tu es venu ici à l'église pour chercher à savoir comment ça va s'utiliser ? Cherche à savoir comment toi, tu veux être en règle avec Dieu. Si l'homme du restaurant disait, après que je vais envoyer ça, je vais vérifier si les gens de l'église viennent même à notre restaurant. Parce qu'on leur envoie la dîme. Est-ce qu'ils reviennent ici ? Est-ce que c'est eux qui font la recette ? Est-ce que c'est leur problème ? Leur problème, c'est d'abord obéir. Si ces gens-là ne reviennent pas ici, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est obéir à Dieu, ce que Dieu a dit dans sa parole. Bernard, si vous voulez vérifier, il donne l'adresse. Il dit, c'est au 319 rue West Jefferson. Allez vérifier, vous allez voir le restaurant là et là-bas. Vous allez voir comment ils enlèvent la dîme sur place pour envoyer à l'église. Il dit, vous pouvez aller vérifier, je vous donne l'adresse. Voilà, voilà, voilà autant de choses que nous avons ratées. La dîme doit aller dans la maison du Seigneur. Il faut placer ça à l'autel. Sixième révélation, la dîme est donnée aux lévites. Dites Amen. Maintenant, on n'envoie pas l'église, mais on singularise ça maintenant. Parce que ça existait depuis la nuit des temps. Si vous lisez dans Nombre, chapitre 18, le verset 21 et le verset 24, je donne comme possession au fils de l'évi. Tout est dîme en Israël. Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Je donne comme possession aux lévites. Les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel. Par élévation. C'est pourquoi je dis à leur regard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Il dit, vous tous, on vous a créé. Il y a quelqu'un qui dit aux lévites. Il dit, nous tous, on collecte. Mais nous sommes plusieurs tribus. Si tout le monde donne à une seule tribu, mais la tribu là, elle deviendra hyper riche. C'est à l'éternel qui a dit. Vous voulez qu'on fasse quoi? Dieu a choisi ces tribus. Il a dit, c'est à eux qu'on donne. On donne. Et c'est comme ça, les enfants, que les gens ont obéi à Dieu. Frère Branham dit dans l'Hébreu chapitre 7, première partie, ceux des fils de Lévi qui exercèrent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est à dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Il dit, donnez vos dîmes ici. On dit, on sait. Vous qui avez le droit. Il dit, oui, donnez. Il dit, on donne. Si vous ne donnez pas malédiction, vous ne donnez pas souffrance, obligé de donner. Voilà comment Dieu a fait. Les fils de Lévi payaient des dîmes à leurs frères. Ou plutôt, ce sont leurs frères qui leur payaient à eux des dîmes. Ils avaient un commandement du Seigneur pour prélever la dîme du travail de leurs frères, pour en vivre, parce qu'ils représentaient le sacerdoce. Septième révélation, je vais m'arrêter là. La dîme du jeune frère mexicain à frère Branham. Frère Branham dit, juste avant de quitter la maison, le téléphone a sonné. Et ça continuait à sonner, dans le sentinelle qu'on était de la nuit. J'ai entendu frère Arga Bright argumenter avec quelqu'un, disant, non, je ne saurais faire cela. Alors, quand je l'ai entré dans la voiture, il y avait un petit break qui s'approchait. Ce n'était rien moins que mon jeune frère mexicain, sa femme, tous deux, pleurant et louant Dieu. Il a dit, frère Branham, je vous ai apporté la dîme. Regardez quelqu'un, il n'attend plus le culte. Il a été béni, il pleure avec des larmes de joie, il cherche le prophète là où il est. Frère Branham, je t'ai apporté ma dîme. Prends la dîme, il me donne, il dit, parce que le culte c'est mercredi, nous sommes à lundi, on ne sait jamais entre lundi et mercredi ce qui peut arriver. Prends ça déjà, frère et madame, j'ai la joie, je me libère. Quelle gloire. Quel succès. Quel amour. Frères et sœurs, c'est un enseignement, je me suis arrêté à cette révélation. Vous pourrez suivre la suite après, parce que je vais la faire enregistrer, jusqu'à terminer les 87. Et vous aurez la suite après, par vidéo. J'aimerais donc que tu saches, qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui décides. Si tu veux que la malédiction là s'arrête. Si tu veux que la bénédiction commence, à partir de maintenant. N'aie pas honte. Viens à l'hôtel pour demander pardon à Dieu. Et je vais prier pour toi.